France Inter, la terre au carré. 14h30, Camille passe au vert avec Camille Crony, une chronique qui va nous chatouiller le nez aujourd'hui. Oui, puisque je vous parle du pollen qui vole, vole, nous entoure comme un gros nuage invisible. Pollen de graminées partout en France métropolitaine. Alors regardez, je l'ai préparé, regardez la carte établie par le réseau national de surveillance aérobiologique. Carte toute rouge avec une petite pointe d'orange par-ci par-là. Ça veut dire risque très élevé ou élevé d'allergie. J'ai eu l'une des responsables du réseau tout à l'heure, elle s'appelle Charlotte Sint. C'est vraiment pire cette année que l'année dernière pour une simple raison. C'est vraiment cette période de pluie qu'on a eue au mois de mai qui a permis aux graminées de pousser et de croître en grand nombre. Vraiment de manière optimale. Et du coup maintenant avec un peu de soleil, il y a la dispersion des pollens et on retrouve vraiment des grandes quantités de pollen dans l'air. Que vous ne voyez même pas tellement il est microscopique. Un petit ballon de foot de 50 microns, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Mais produit en masse et très volatile. Écoutez Sophie Nadeau, professeure de botanique à l'université Paris-Saclay. La famille des graminées a la propriété d'avoir des fleurs dont le pollen est dispersé par le vent. En grande quantité, en très grande quantité. Il suffit qu'il fasse beau et alors s'il y a un petit souffle, une petite brise de printemps, alors là le pollen est très très content de pouvoir être transporté passivement par le vent. Et ça favorise la reproduction des plantes. Et il existe des milliers d'espèces de graminées qu'on appelle aussi les poacées. Les céréales comme le blé, le maïs ou l'orge mais aussi un tas d'espèces qu'on qualifie le plus souvent d'herbes. Ce qu'on appelle herbes, c'est plein d'espèces différentes qui sont des plantes à fleurs et donc qui produisent des fleurs très 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 petites, regroupées en sortes de petits épis compacts. Donc on ne voit pas que c'est des fleurs parce que ça ne ressemble pas à une fleur classique avec des pétales, mais c'est des fleurs au sens biologique du terme, puisqu'il y a des étamines et des impistiles. Et donc du pollen, les concentrations dans l'air explosent comme le montre le réseau national de surveillance avec des réactions allergiques pour beaucoup. Presque une personne sur trois dans les pays occidentaux et bientôt une sur deux en 2050 d'après l'Organisation mondiale de la santé. Ça ne cesse d'augmenter avec l'effet combiné de la quantité des pollens plus importante avec le réchauffement climatique associé à la pollution de l'air. Et vous vous demandez peut-être pourquoi le pollen a un tel impact sur notre corps. Alors là, c'est l'allergologue et pneumologue pédiatre à Paris, Nyan Phamty, qui explique. Il arrive sans morgueuse, peut-être de manière trop abondante. Et à ce moment-là, le système immunitaire, qui normalement devrait le reconnaître et l'identifier comme quelque chose de banal, de connu, se met à se dire que peut-être que c'est une infection, je devrais être prudent et développer une stratégie pour potentiellement me défendre, comme si c'était une bactérie ou un virus. Et à ce moment-là, il mobilise toutes les armées militaires, des cellules de défense du corps, pour engager une sorte de bataille locale. La guerre, on tente de se débarrasser de cet ennemi en pleurant, en toussant, en éternuant, en gonflant, bref. Tous les symptômes qui peuvent même aller jusqu'à de l'asthme, en particulier chez les plus jeunes. Et même si, je le disais, il y a beaucoup d'allergiques, certains le sont plus que d'autres. Vous avez un terrain génétique, un système immunitaire un petit peu plus chatouilleux que les autres. Et puis des barrières au niveau des muqueuses qui sont un petit peu poreuses, je dirais. Et puis des circonstances. Tout d'un coup, vous êtes confronté à une masse de pollen dans l'air très importante. À ce moment-là, votre système immunitaire est un peu pris de court et se met à se défendre de manière totalement anormale. Ça peut être d'autres circonstances internes, des changements neuro-hormonaux, un coup de fatigue, de stress, que sais-je. Un autre facteur qui vient jouer en plus et qui vient appuyer sur le bouton déclencheur des allergies. Bon, les graminées sont en plus dans le top 4 des végétaux les plus allergisants avec l'ambroisie, le cyprès et le bouleau. Et devraient nous tenir compagnie quelques semaines d'après Charlotte Sint du Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Tant qu'on aura du soleil et si en plus on a parfois de la pluie qui permet justement aux herbes de repousser, tout le mois de juin, on aura vraiment un risque élevé pour les pollens de graminées. Youpi ! Et donc, en plus des sprays, des sérums, des colires et d'autres traitements médicaux, une fois que l'allergie est déclenchée, voici quelques conseils du docteur Niam Fanti pour limiter les risques au maximum en amont. C'est pas le moment d'aller faire son footing en pleine journée. Le soir, on se débarrasse des vêtements qui ont été exposés dans l'air. On aére la maison à des heures un peu moins polliniques, on va dire, tôt le matin ou tard le soir. Et puis, on va se rincer le visage, les yeux, la tête, le nez, enfin vraiment tout avant d'aller se coucher. Même les cheveux, ce qui n'est pas ultra pratique ni ultra écologique au passage en termes de consommation d'eau, si on se douche le matin, mais il faut bien ce qu'il faut. On évite aussi de faire sécher son linge dehors et on porte bien le masque à l'extérieur, c'est une protection. Il existe aussi des applications pour vous faire des prévisions personnalisées. Il y a tout sur le site du réseau national de surveillance aérobiologique, c'est pollen au pluriel, pollen.fr. Avec également, vous verrez si vous y allez, un appel au don pour aider la petite équipe à maintenir la surveillance et les capteurs déployés partout en France, qui coûtent cher et sont bien utiles pour nous avertir. Camille Passovert, c'est vrai que le masque en ce moment est particulièrement utile pour les personnes ultra sensibles.